Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, doit-on attendre le retour de Jésus? Habituellement, lorsqu'une tragédie ou une catastrophe naturelle frappe notre monde, le premier réflexe de plusieurs d'entre nous est de se tourner immédiatement vers un poste de nouvelles en continu. Et l'événement a beau être terminé depuis plusieurs heures, les reporters sur les lieux répètent exactement la même chose qu'il y a 15 minutes et les présentatrices affirment qu'elles ne connaissent pas les derniers développements. Ce n'est pas grave, nous continuons à écouter, même si nous savons que probablement rien d'autre se produira. Nous demeurons scotchés à nos écrans pour une raison mystérieuse. Nous sommes incapables de bouger. Dans le texte du livre des Apôtres de cette semaine, qui en passant le livre des Actes des Apôtres et la suite de l'Évangile selon Luc, ce fait explique sûrement un sentiment de répétition dans les premiers versets du texte. Nous avons même un peu l'impression d'entendre une voix d'un narrateur nous dire dans le dernier épisode. Bref, dans le texte d'aujourd'hui, on apprend que Jésus est demeuré avec ses disciples pendant 40 jours après sa résurrection. Il a continué à enseigner et à parler du règne de Dieu. Certains disciples étaient convaincus plus que jamais que le temps était enfin venu pour que leur maître utilise sa toute-puissance et sa gloire pour rétablir le règne d'Israël. Mais le Seigneur avait d'autres plans. Un beau jour, après leur avoir promis la venue de l'Esprit-Saint, il les est enlevés vers le ciel. Et encore une fois, les disciples sont abandonnés à eux et elles-mêmes. Ne sachant pas trop comment réagir, ils ont dû regarder le ciel en se disant « Est-ce qu'il est parti? » « On dirait que oui. » « Mais il est parti, parti? » « Oui, il est parti, parti. » « Est-ce qu'il a mentionné quand il va revenir? » « Non. » « Mais il est parti, là. » « Eh oui, il est parti. » Peut-être que si nous continuons à regarder le ciel, quelque chose va se produire. Peut-être qu'on va le voir. Peut-être qu'on verra son royaume. Peut-être que... Oh, 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 oh! Ah non, c'est juste un oiseau. On continue à regarder. Et je suis convaincu que les disciples fixeraient encore le ciel aujourd'hui si ce n'était pas de deux hommes habillés en blanc qui arrivent et leur demandent « Mais qu'est-ce que vous regardez comme ça? » « C'est Jésus. » « Il est parti. » « Oui, oui, il est parti, parti. » « On attend son retour. » « Mais vous n'avez rien d'autre à faire, » répliquent les deux hommes. « Avez-vous déjà oublié ce qu'il vous a dit? » « Il vous a demandé de demeurer à Jérusalem et attendre ce que le Père a promis et qu'il a annoncé. » « Que faites-vous encore ici? » Bonne question. Et les moments suivants de cette question marquent une étape importante dans la vie des disciples, peut-être l'une des décisions les plus importantes de leur vie. Parce que jusqu'à ce moment, leur existence était structurée autour des actions de Jésus. Oui, il était présent quand Jésus guérissait les malades, nourrissait les foules, pardonnait les péchés, prêchait la venue d'un nouveau monde basé sur de nouvelles bases, etc. Et à travers toutes ces expériences, ils ont appris beaucoup. Cependant, les disciples n'étaient que des figurants. Jésus était le protagoniste dans cette aventure. Cependant, l'ascension du Christ marque la fin d'un chapitre dans l'histoire du peuple de Dieu. Pour la première fois, les disciples ont dû prendre une décision par eux-mêmes. Ils ont dû choisir entre continuer à regarder le ciel ou retourner à Jérusalem. Au cours des siècles, les chrétiens ont accordé beaucoup de temps et d'efforts à regarder vers le ciel. Nous avons tenté d'organiser la théologie en différentes grandes catégories. Nous avons cherché à définir le concept de la Trinité. Nous avons osé imaginer à quoi ressemblerait la vie au-delà de la mort. Et il n'y a aucun problème avec toutes ces recherches et ces explorations. Mais, nous ne devons jamais oublier que nous le voulions ou pas, nous vivons tous et toutes ici-bas. C'est ici que nos sœurs et nos frères humains souffrent à raison d'un monde imparfait et trop souvent cruel. C'est ici que les opprimés ont besoin de notre voix et de nos actions. C'est ici que les rejetés et les exclus de notre société sont à la recherche d'un peu de compassion. C'est ici que les affligés ont besoin d'une présence rassurante. C'est ici que les affamés ont besoin d'être nourris. Notre ministère doit s'incarner dans ce monde. Et 2000 ans plus tard, nous sommes les héritiers et les héritières des premiers disciples de Jésus. Et puisque le Christ ne semble pas être revenu dans toute sa gloire et sa splendeur, la mission de construire notre société sur de nouvelles bases est maintenant devenue notre mission. Le règne de Dieu que Jésus est venu annoncer est maintenant notre source d'inspiration. Et nous sommes appelés à être actifs dans notre monde pour sa réalisation. Nous devons être impliqués dans différents organismes, partager nos nombreux talents, notre disposition, et avoir le courage d'agir même si nous ne sommes pas certains des résultats, même si nous n'avons jamais fait quelque chose de la sorte auparavant. Nous sommes invités à être généreux, accueillants, audacieux comme Jésus nous l'a enseigné. Nous sommes appelés à arrêter de regarder exclusivement vers le ciel afin d'aller là où les gens ont besoin de nous. En tant que disciples de Jésus-Christ, notre mission n'est pas de regarder notre monde passivement en attendant le jour de son retour dans la gloire et la toute-puissance. Nous sommes appelés à agir, à essayer, à oser débuter des nouveaux projets pour le bien-être de nos frères et de nos sœurs humains. Jésus n'est peut-être plus de ce monde, mais nous pouvons toujours faire une différence ici-bas et maintenant. Encore une fois, merci d'être là, merci d'écouter. Peu importe la plateforme, n'oubliez pas de partager, d'aimer, de commenter. N'oubliez pas, si vous le pouvez, si vous le voulez, d'appuyer financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye.